Bonjour les poissons, c'est Hermès et bienvenue à l'académie de l'éveil les poissons. Pour vous aider à faire de ce mois de juillet le plus beau des mois de l'année les poissons, j'ai décidé de vous proposer un tirage sur l'oracle du Béline. Donc fermez les yeux les poissons, respirez profondément les poissons, je bats les cartes, je bats les cartes, je bats les cartes, et dites-moi stop. Stop ! Parfait, merci les poissons ! Allez ! On va regarder, oh la première carte qui ressort, c'est la carte de l'observation et la découverte les poissons. Donc pendant ce mois de juillet 2020 les poissons, il va falloir observer pour découvrir. Observation, découverte, observer, vous allez trouver les solutions que vous recherchez, quels que soient les problèmes que vous rencontrez sur votre chemin de vie. Observation, découverte, comme disait Jésus, qui cherche trouve, et bien c'est le mot d'ordre pour vous ce mois-ci. Ensuite, les poissons qui cherchent trouve, observation, découverte. Qu'est-ce qu'on a ? Observation, découverte, changement. Vous avez envie de changement dans votre vie les poissons. Il vous manque quelque chose en ce moment les poissons et vous êtes en quête de vous-même. En quête de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'ai envie. Ça peut être sentimental, professionnel ou autre. En tout cas, observez, vous allez découvrir les changements que vous attendiez, les changements positifs. On me parle d'une renaissance les poissons. Vous avez terminé un cycle important de votre vie, ce mois de juillet va marquer une renaissance. Observez, découverte, vous allez suivre de nouveaux chemins que vous n'envisagez pas de suivre avant. Et parce que vous avez décidé de changer pendant ce mois de juillet, changer de chemin, par exemple vous attendiez devant une porte, elle était fermée, finie d'attendre, je vais ouvrir une autre porte. Et parce que vous vous dirigez vers une autre direction, vous allez sortir de votre zone de confort, même si ça fait peur toujours. En tout cas, observation, découverte, les changements qui vont vous permettre la renaissance que vous attendiez. Et par rapport à cette renaissance, on a de la réussite. Donc la réussite par rapport à votre renaissance, grâce aux changements que vous allez apporter pendant ce mois de juillet, ces changements, observez, vous allez découvrir, c'est des synchronicités qui vont arriver. Il faudra juste les saisir, juste accepter de sortir de sa zone de confort, accepter le changement, et c'est toute votre vie qui va changer. On parle de pèsement, campagne, santé, donc on parle d'une période plus favorable. Ça a été tendu un peu pour vous les poissons ces derniers temps. C'est un peu tendu, rassurez-vous, vous allez traverser une période compliquée pendant ce mois de juin. Peut-être que vous avez repoussé une relation toxique, peut-être qu'à cause du corona vous avez perdu votre travail. Enfin, on parle de période compliquée. On me dit que les choses vont enfin s'apaiser pour vous les poissons, rassurez-vous. On me parle d'argent qui revient dans votre vie, c'est la carte de la réussite. Pas n'importe quelle réussite, la corne d'abondance représente la réussite sur le plan financier. Donc par exemple, si vous aviez des blocages d'ordre professionnel pendant ce mois de juin, ce mois de mai, avec le confinement, tout ce qui s'est passé en France, on me parle de corne d'abondance sous le soleil. C'est une corne d'abondance, excusez-moi, sous le soleil c'est un autre oracle, c'est l'oracle que j'ai, mais c'est la même carte plus ou moins. Et donc la corne d'abondance représente donc une réussite, mais une réussite aussi sur le plan financier. Donc problème professionnel, par exemple, vous cherchez du travail, observez, découvrez, changement, renaissance, nouveau travail. Et de nouveaux apports au niveau de l'argent, rentrée d'argent, financière, apaisement. Du fait que vous ayez retrouvé plus d'argent pendant ce mois de juillet, l'abondance va revenir un peu dans votre vie, grâce à des changements que vous allez faire, grâce à des évolutions que vous allez suivre, l'abondance va pouvoir revenir dans votre vie, les poissons. Et ça va vous apaiser, ça va vous rassurer. On me parle d'amour également, oulalala, l'apaisement en amour. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être d'ordre professionnel, mais également sentimental. On a l'amour, dans tous les cas, si ça reste professionnel, c'est des solutions que vous allez aimer, des chemins que vous allez aimer. C'est comme si vous étiez bloqué devant un passé qui ne vous correspondait plus, et là vous allez vous tourner pendant ce mois de juillet vers un avenir qui correspond plus à celle que vous êtes devenu. Vous voyez, il y a l'ancien poisson, le nouveau poisson. On va dire, le poisson de l'ancien monde, avant le confinement, le poisson du nouveau monde, après le confinement. Et le poisson du nouveau monde, il a envie de vivre maintenant. Le poisson de l'ancien monde, on dirait, il pensait trop. Maintenant, le poisson a décidé d'arrêter de penser, et pendant ce mois de juillet, il va un peu moins penser pour vivre un peu plus. C'est ce qui va se passer. Bravo les poissons. La carte du phénix, donc la carte du phénix dit que c'est le moment où vous allez renaître de vos cendres. Donc vous voyez, on appuie vraiment sur la renaissance. On a la carte de la renaissance, la naissance, le phénix. Oui, ça a été compliqué. Oui, vous avez été fort, les poissons, vous avez été très fort, très courageuse, ou courageux. En tout cas, cette période compliquée se termine. Et maintenant, les poissons, il est temps de renaître, tel le phénix, de renaître de vos flammes. De vos cendres, excusez-moi. C'est le soleil, il y a beaucoup de trahison sur vous. Donc, trahison, mes joints, ça peut être par rapport à votre chéri, par rapport à votre patron, par rapport au travail, par rapport à ce confinement. Enfin, on vous a mis des bâtons dans les roues, ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il est temps de renaître. Vous allez chercher des changements qui vont vous réussir. N'hésitez pas à changer. C'est vraiment une période qui va être riche en opportunités. On parle de passion. La passion va revenir dans votre vie. De belles choses sont en train d'arriver. La passion, la flamme, la passion qui vous anime. On a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Mais pour moi, c'est une renaissance. C'est plus par rapport à quelque chose de nouveau. Donc, si vous êtes heureux en couple, ça va être plus sur le plan professionnel. Si vous êtes heureux sur le plan professionnel, ça va plus être par rapport à votre couple. On a pu avoir des petites tensions pendant ce confinement qui vont s'améliorer. Maintenant que les choses se dégagent par rapport à nos ennemis, à ce qui nous empêchait de vivre. Vous voyez, la réussite sur nos ennemis, la passion retrouvée. Oui, je donne un exemple. Ce confinement, on a essayé de nous interdire de vivre. Mais à un moment donné, il ne faut plus que la télé pour nous empêcher de vivre. Et malgré l'actualité, on va recommencer à vivre. Donc, malgré nos ennemis, malgré, je ne sais pas, on nous fait une application, on est tous fichés, on n'a plus le droit de sortir de chez nous ou quoi. À un moment donné, les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre de la politique de la peur. Ils ont envie de vivre, tout simplement. Ce n'est pas trop de menter. Et si je dois mourir de quelque chose, je fais confiance en mes guides. Si je dois mourir un jour, de toute façon, je vais mourir un jour. Tant qu'à faire, je préfère vivre. Plutôt que ne pas vivre de peur de mourir, je préfère vivre avec le risque de mourir. Parce que dans tous les cas, je vais mourir. Pour ça, l'actualité ne va plus vous arrêter. Le coronavirus, toutes ces choses-là, c'est du passé. Le nouveau poisson, aucun ennemi pourra l'arrêter. J'ai la réussite sur tous vos ennemis, quels qu'ils soient. Donc, même si c'est le coronavirus, vous triomphez. Si c'est un patron, vous triomphez. Si c'est un blocage d'ordre financier, l'argent revient, vous triomphez. Si c'est par rapport à votre chéri, où il y a eu des petites trahisons dans votre couple, la passion revient, vous allez triomphez. Enfin, renaissance, le phénix, c'est rien qui vous arrête, ces poissons. Ce mois de juillet, il n'y a rien qui vous arrête. Vos seuls ennemis, c'est vous-même. Vous allez retrouver la volonté et vous allez faire des miracles. Attendez-vous à des miracles. Vous allez agir avec beaucoup de sagesse. J'ai plusieurs clientes qui sont aux poissons, que j'accompagne depuis longtemps. Et c'est vrai que ces derniers temps, elles ont traversé des épreuves un peu compliquées. Elles ont traversé des épreuves un peu compliquées, notamment sur le plan sentimental. Mais là, on rentre dans une phase de prise de conscience pour les poissons. Et c'est vrai, je l'ai pu le constater, sur beaucoup de poissons, ces derniers temps, vous avez beaucoup évolué. Vous avez fait un gros travail sur vous-même, une quête spirituelle du développement personnel. Et vous êtes à la recherche de votre bonheur. Vous agissez avec beaucoup de sagesse, les poissons. Alors qu'à une époque, le poisson, vous êtes dans le sacrifice. Et des fois, par exemple, quand une relation est toxique, vous préférez, vous ne voulez pas le voir. Vous dites, tant pis, ce n'est pas grave, il a besoin de moi, je l'aime, je vais quand même l'aider. Oui, mais il tape dessus. Oui, mais il te trompe. Oui, mais je l'aime quand même et tout. Je ne veux pas être méchante, je ne veux pas l'abandonner. Ce n'est pas être méchante de te protéger, amis poissons. Le poisson, c'est aussi le plus gentil de la roue astrale. Et c'est pour ça, agir avec sagesse, être gentil, rester gentil, les poissons, ne changez pas. Mais vous allez apprendre à vous protéger. Quelqu'un qui est trop toxique, vous allez arrêter. Quelque chose qui vous rend malheureux, vous allez arrêter. Vous allez aller de l'avant. C'est une période de sagesse. Et c'est parce que vous allez faire preuve de sagesse pendant ce mois de juillet, les poissons, que vous allez pouvoir renaître, tel le phénix, renaître de vos cendres, qu'on a une rénaissance, de la réussite, et que même sur le plan financier et sur le plan amoureux, tout revient dans votre vie. La sagesse. Ne répétez pas les mêmes erreurs. Vous allez pouvoir changer de schéma. Vous allez vous libérer de schéma négatif grâce à cette renaissance. Observez découverte. Vous allez changer de schéma. Et vous allez attirer enfin ce que vous... On attire ce que l'on vibre. Vous allez pouvoir changer de vibration en changeant de schéma. Et ça va attirer le meilleur. On me parle vraiment d'un nouveau départ. Vous voyez, on insiste là-dessus. Nouveau départ, renaissance. Allez vers le nouveau, les poissons. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez vers le nouveau. Tout ce qui est retour de l'ex, tout ça. Ou reprendre votre ancien travail également. Oubliez le passé. C'est un nouveau poisson tout beau, tout neuf. Un nouveau poisson qui cette fois va être heureux comme un poisson dans l'eau. Là, vous nagez en eau trouble avant le confinement. Là, on arrive dans le nouveau monde. Et vous avez créé un monde à votre image. Avant, vous consentiez du minimum. Mais vous méritez le meilleur. Vous en prenez conscience. Vous allez réclamer. Vous allez l'obtenir les poissons. Et ça va vous faire plaisir. Un nouveau départ, une renaissance. Qui va vous faire plaisir. Beaucoup de plaisir pour vous dans cette nouvelle vie. Dans ce nouveau cycle qui commence. Nouveau départ encore. Vous voyez, on n'arrête pas de le dire. Nouveau départ. Renaissance. Le phénix qui est venu de ses cendres. Encore un nouveau départ. C'est vraiment... Un nouveau départ au-delà de vos espérances. Pour ça, je pense à... A pas mal de mes clients qui ont peur en ce moment. Parce que c'est dur. C'est une période dure de renaître. Couper avec son passé. Aller de l'avant. C'est pas facile. Sortir de nos zones de confort. On est humains. Ça nous fait peur à tous. Pourtant, vous allez le faire. Malgré la peur. Malgré les doutes. Malgré votre passé karmique difficile. Les poissons. Vous allez être plus fort que jamais. Et ça va vous réussir. On nous parle d'une réussite au-delà de vos espérances. Cette carte est la meilleure carte de l'orax. Un peu un joker. Les poissons. Donc, pour vous, en exclusivité pour ce mois de juillet, on nous annonce une réussite au-delà de vos espérances. Donc, écoutez votre cœur. C'est la boussole de votre destinée. Il connaît le chemin. Festivité. Donc, des petites festivités. S'il y a eu des petites tensions dans votre couple, rassurez-vous, on me parle de festivité. Si vous étiez célibataire, on me parle d'une nouvelle rencontre. Par rapport à des amis. Par rapport à une soirée. Par rapport à le fait qu'on recommence à vivre. On me parle, effectivement, d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Sûrement pendant des festivités. Par rapport à un ami. Le biais d'un ami. Ça peut être dans le travail, mais on ne parle pas vraiment du travail. Ça peut arriver. Je ne sais pas combien de poissons en France. Il peut y en avoir un qui va trouver l'amour au travail. Célibataire. Mais en tout cas, on parle plus de festivité pour vous. On nous a un peu empêché de vivre. Vous avez rattrapé le bon temps. On vous occupez, par exemple, d'une relation toxique. Vous allez vous recentrer sur vous. Et vous occuper un peu de vous. De votre construction. Donc, vous avez un peu plus profité pendant ce mois de juillet. Le soleil revient. C'est l'été. Ce début d'année a été compliqué. Il est temps de renaître. Et pour renaître, ça commence par l'amour de soi. Prendre soin de vous. Vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous avez des envies, des projets. Des choses qui vous tiennent à cœur. Et c'est le moment de les réaliser. Même si jusqu'à présent, vous vous sentiez pieds et mains liés. Pour ça, je ne sais pas quels sont ces blocages. Encore une fois, ça dépend de votre chemin de vie. Ça peut être par rapport au confinement. Par rapport au travail. Par rapport au sentimental. En tout cas, vous terminez un cycle un petit peu compliqué. Et ce mois de juillet, même si vous avez l'impression encore d'être pieds et mains liés. Il va vous apporter toutes les opportunités. Pour vous permettre de prendre le nouveau départ que vous attendiez tant les poissons. Voilà les poissons. J'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Facebook. Si vous avez des questions, vous pouvez discuter avec les membres de l'Académie de l'éveil. Dans notre groupe Conscience et Spiritualité. Vivre son éveil. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté Facebook. Et pour les personnes qui désirent développer leur don. Vivre de leur passion. Ou même à obtenir des voyances privées. illimitées, des soins énergétiques illimités. N'hésitez pas à nous rejoindre directement à l'Académie de l'éveil. Afin d'incarner le changement que tu veux voir en ce monde. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Le mois de juillet, tous les feux sont au vert les poissons. Donc foncez. N'hésitez pas. Écoutez vos impulsions. Avancez. Et tournez-vous vers le nouveau. Ça va vous réussir. Je vous souhaite le meilleur les poissons. Je vous envoie la force pour ce mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt les poissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada